Pour la séance mobilité du jour, on peut venir travailler avec une résistance élastique. Je vais commencer en mettant mes pieds largeur des épaules, je prends mon élastique aux extrémités, on engage les abdos et les fessiers, on vient commencer par faire entre 10 et 15 rotations et ouvertures. Une fois les 10 et 15 répétitions effectuées, je peux venir placer mon élastique sous mes pieds, élastique sous le menton, je viens développer mon élastique au dessus de la tête et je viens presser 10 fois mes épaules vers le ciel. Une fois que les 10 fois sont faites, je peux venir faire la même chose en descendant mon élastique sous le menton à chaque fois. Je souffle bien quand je pousse vers le ciel. Je peux ensuite détendre mon élastique sur la base de ma nuque, pieds écartés largeur des épaules, genoux déverrouillés, je viens pousser les hanches en arrière pour allonger le dos et venir faire un good morning. Je souffle quand je remonte et je finis bien avec un alignement articulaire. Pour mon good morning, je peux faire entre 10 et 15 répétitions. Je peux ensuite me rapprocher au niveau d'un poteau, venir accrocher mon élastique au poteau, hauteur légèrement au dessus de la tête. Je viens passer la main par en dessous de l'élastique, fermer la main dans l'élastique, je viens tourner la paume de la main et le creux du coude vers le ciel et je viens chercher à étirer l'installation avec l'épaule. On peut garder le pied opposé afin de garder son alignement au niveau de la colonne vertébrale. Je peux maintenir la position entre 15 et 20 secondes. Je laisse ensuite mon bras passer devant moi et je viens cette fois-ci étirer et relâcher l'arrière de l'épaule. Je ne cherche pas à tirer sous mon élastique, je laisse bien mon bras partir. Pareil, 15 à 20 secondes. Une fois que les 15 à 20 secondes sont faites, je peux venir réaligner mes pieds largeur des épaules. Je viens pousser les fesses vers le ciel et je viens mettre la jambe du braquet dans l'élastique, loin derrière pour venir faire une jolie fente et travailler mon ouverture de hanche en même temps. Je viens faire une dizaine de rotations avec ma main avant de revenir aligner les pieds au niveau des épaules et venir faire cette fois-ci 5 tirages avec 3 secondes de pause au niveau du coude. Je peux ensuite relâcher et venir faire exactement la même chose avec l'autre main. Je peux décrocher ensuite mon élastique et je peux venir terminer pour faire chauffer un petit peu les épaules par une série de 20 bandes poules à part. Paume de main vers le ciel, j'inspire quand j'ouvre, j'expire quand je relâche.